Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Le foin est en abondance dans toutes les régions du Québec. On évalue que la plupart des fermes laitières et bovines ont des réserves de 18 mois. Des producteurs ont jugé inutile de faire leur troisième coupe de foin. Pour plusieurs, c'est du jamais vu, d'autant plus que la qualité des réserves est excellente. Je vous propose mon reportage à ce sujet. L'année 2022 est excellente pour les foins. Frédéric Ménard, Saint-Joachim-Chefford. Producteur de lait? Oui, 150 têtes environ au total. Oh oui, assez d'ouvrages. Les foins cette année, comment ça a été? C'est une année qui suit l'année dernière. On avait déjà des inventaires très hauts de l'année dernière. Cette année, on a essayé de tout faire en foin sec pour que ça se conserve plus longtemps. Au mois de juin dernier, Frédéric Ménard était un peu inquiet. On voulait attendre fin juin, début juillet, pour faire les foins secs. La qualité, c'était quasiment plus du foin. C'était rendu de la poille. Une chance qu'on avait le vieux foin de qualité de l'an passé qui nous a sauvé les meubles. Mais la première coupe, ça va servir pour faire la poille pour les animaux. Mais en juillet, le beau temps est arrivé avec un bon équilibre de soleil et de pluie. Et ce qu'a engrangé Frédéric Ménard est non seulement de grande qualité, mais en abondance. Oui, il me reste une dernière coupe à faire, oui. Ça s'enligne très bien. Deuxième, troisième coupe cette année, la qualité va être superbe. C'est du point qu'il va se faire en ensilage humide, donc plus facile à faire, plus rapide. La qualité va être là. Ça devrait être excellent. Mais en volume, vous n'en manquez pas? Non, non, non. Même l'inverse. On est en double de volume, à peu près, d'une année normale. Ça fait que, non, non, ça n'est même un problème. Deux fois, au Québec, il doit y avoir deux ans de foin en surplus d'avance au Québec. Ça fait qu'il faut faire avec. Ce n'est pas une nouvelle étape que ça va vous prendre, c'est un entrepôt pour le foin? Oui, c'est à peu près ça. Mais on a viré, il y a bien des champs qu'on a virés. On s'est en allé plus en grande culture. Dans certains champs, on a abandonné le foin. On a réduit énormément les superficies de foin. Je faisais beaucoup pour le foin commercial. Il y a beaucoup de troupeaux de bovins qui vont réduire les cheptels. Le foin était très cher dans les dernières années. Le prix des grains était bon, était intéressant depuis quelques années. On pousse un petit peu plus sur le côté des grains pour la prochaine année. Parce que cette année, le prix du foin, c'est dur à commercialiser. Personne n'en veut et le prix n'est pas bon. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas d'acheteurs. Tout le monde en a trop. Tout le monde en a trop. Ce n'est même pas une question de prix. Apparemment, il y en a qui l'ont mis à donner et ils ne trouvent même pas preneur. Il y a des régions qui sont en surplus. Le foin, il y a un gros défaut. Le foin humide, surtout, c'est la durée de conservation. Il est beau l'enrober, mais au bout d'un an, un an et demi, le foin doit être consommé. Ça a une limite de capacité d'entreposage dans le temps. Au moins, ce qui est encourageant cette année, c'est qu'effectivement, vous ne manquerez pas de foin. Non, c'est sûr qu'on n'en manquera pas. On n'en manquera pas. La première coupe, la qualité n'était pas bonne. Elle avait bien du rendement, mais la qualité était bien ordinaire. Les premiers premiers ont réussi à faire du beau foin. Ceux qui n'ont pas profité de la première belle fenêtre de beau temps, le mois de juin, on a passé assez vite. Il est mouillé à 2 euros. Il n'y a pas grand foin qui s'est fait en juin. Votre dernière coupe, vous faites ça dans une semaine, deux semaines? Oui, habituellement, vers le 7-10 septembre, que ça devrait se terminer. Avec la belle chaleur comme on a aujourd'hui, ça avance assez vite aussi. Les rendements vont être là. Je voulais vous dire, je vous souhaite du foin en masse, mais vous en avez déjà beaucoup. Je vous souhaite quand même une bonne troisième coupe. Merci beaucoup. Frédéric Ménard n'est pas seul à avoir beaucoup de bon foin cette année. La satisfaction est générale dans l'est du pays. Quelques zones de l'ouest rencontrent des difficultés qui devraient être compensées par des récoltes plus normales en périphérie. Vincent Gillard est vice-président pour le Québec et l'Est ontarien à Financements agricoles Canada. On voit des choses qu'on n'a pas vues depuis... Dans mes 33 ans de carrière que je n'ai pas vues, il y a trop de foin. Il y a des producteurs qui pourraient choisir des producteurs laitiers, des producteurs fourragés qui pourraient choisir de ne pas faire la troisième coupe parce que la récolte est surabondante. Et ça, dans la plupart des régions, selon les quelques propos que j'ai entendus à gauche et à droite? Dans la grande majorité des régions. Il y a quelques régions où c'est une récolte normale, mais dans la vaste majorité, il y a trop de foins si bien que le prix est à la baisse et qu'il y a peu d'intérêt de faire la troisième coupe parce que les entrepôts sont pleins, les silos sont pleins. Il y a des coûts associés à cette récolte-là si les prix ne sont pas au rendez-vous. Mais c'est un heureux problème pour l'industrie laitière qui a beaucoup souffert au cours des dernières années de l'augmentation des coûts d'alimentation et de la rareté des fourrages, on se rappelle, si on recule 4-5 ans en arrière. Donc, heureux problème pour les producteurs laitiers. Si on se base seulement sur les données qui nous arrivent de l'Ouest canadien, sécheresse, manque d'eau, etc., on manque de fourrage dans l'Ouest. Mais au Québec, on en a trop. Il y a une surabondance de fourrage au Québec. Dans l'Ouest canadien, j'ai mes équivalents avec qui je parle régulièrement, presque chaque semaine. C'est très variable d'une région à l'autre. Dans l'ensemble, ça ne sera pas une mauvaise année, mais il y a des régions qui souffrent où là, il y a rareté de fourrage et des récoltes, des rendements qui pourraient être affectés. À la baisse. Heureusement, le prix des denrées, le prix des grains dans l'Ouest a été très bon jusqu'en juillet. Alors, les producteurs ont vraiment géré le risque de mise en marché. Et malgré la réduction des rendements, avec un prix supérieur, devraient bien tirer leur épingle du jeu. Pour ce qui est des grains comme tels, bon, maïs, petites céréales, bon, petites céréales, il y en a beaucoup de récoltés déjà. Maïs, c'est pas prêt du tout. Soya non plus. Mais ça s'annonce quand même bien. L'équilibre météorologique de l'été au Québec a permis quand même d'espérer de très bonnes récoltes. Récolte abondante. Le grand défi, c'est d'avoir une fenêtre de temps chaud et sec pour pouvoir récolter les céréales à paille. C'est le plus grand défi actuellement. Les récoltes sont commencées, ça va bien, mais il est difficile d'avoir 4-5 jours de soleil et de temps sec en ligne. Alors, on espère que Dame Nature va continuer de collaborer. Jusqu'au dernier répit de maïs. Jusqu'au dernier répit de maïs, quelque part début novembre. On sera heureux quand la récolte sera entreposée. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Au Québec en particulier, du foin va rester au champ. Ce sera moins coûteux pour les producteurs et bon pour les sols. J'en ai discuté avec le président des productrices et producteur du Québec, Daniel Gobeil, qui lui aussi a beaucoup de foin. M. Gobeil, vous êtes dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chez vous, tout d'abord, les foins, ça a été bon cette année? Oui, bien, ça a été quand même une saison où la plupart des producteurs ont refait des inventaires. Au niveau de la première coupe, il y a eu beaucoup de défis. Un mois de juin très plus vieux. C'est clair que ça a été un défi de faire des écoles, mais par la suite, au niveau des rendements, ça s'est bien ramené. Du côté qualité-volume, les producteurs et productrices vont avoir assez de foin jusqu'à la prochaine récolte l'an prochain. Oui, effectivement, au niveau des volumes, c'est très, très satisfaisant, tant au Saguenay-Lac-Saint-Jean que dans plusieurs régions. Au niveau de la qualité, comme je le disais, la première coupe est un petit peu en deçà des attentes normales dues à la fraîcheur et à beaucoup de pluie. Ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans plusieurs régions. La qualité de la première coupe, est nettement inférieure à ce qu'on a déjà vu. Mais on le sait, avec la deuxième, avec la troisième coupe, et même parfois au-delà de ça, la qualité, il y a quand même d'autres fenêtres pour faire de la qualité. On dit même que certains producteurs n'auraient pas eu besoin de la troisième coupe, en fait, parce que la deuxième a été excellente. Exactement. Dans plusieurs régions, plusieurs producteurs ont pris la décision de ne pas faire une coupe additionnelle. puis on le sait, avec les coûts également des carburants qu'on vit en ce moment, ça fait que d'avoir de stocks trop importants pour une longue période, il y a des décisions d'affaires qui se sont prises. Puis je pense qu'au niveau aussi, de laisser la couverture de sol, c'est très important au niveau des producteurs. de garder la neige au sol, ça fait que ça amène quand même une belle alternative avec l'année qu'on est connue en 2022. Parce que du foin, des fourrages debout dans les champs, la rétention, ça retient beaucoup mieux la neige, donc ça protège le sol. Exactement, exactement. C'est une barrière à neige naturelle. C'est beaucoup de producteurs, justement dans des périodes comme cette année, profitent de cette option-là, étant donné que les quantités sont importantes. On peut garder, oui, un inventaire de foin, mais il y a quand même des défis au-delà de 18 mois d'inventaire au niveau de la qualité pour s'assurer d'avoir une qualité suffisante pour la production laissière. C'est pour ça que les gens souvent préfèrent la laisser au champ. Pour ceux justement qui n'auront pas fait la troisième coupe, ça va leur faire un très bon engrais vert. Exactement, c'est une pratique justement avec tout ce qu'on connaît sur les coûts des intrants, sur la protection de l'environnement, la couverture de sol. Un, ça laisse une couverture de neige, une couverture au sol pour la période hivernale, pour limiter leur vissellement, limiter l'érosion par perte, par lessivage. Puis par la suite, justement, si on s'en va dans des rotations de grandes cultures, c'est clair que ça amène une addition importante d'azote à nos fonds de terre et une quantité impressionnante de matières organiques. En terminant, M. Gobeil, rappelez-nous où est votre ferme et quel genre de troupeau vous avez? J'exploite avec mon neveu et mes enfants de la ferme du Fjord à Ville-de-la-Baye, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plus précisément dans l'arrondissement de la ville Saguenay. Puis on a une ferme de 180 têtes, mais 90 vaches en lactation en ce moment. C'est clair qu'avec les fourrages de cette année puis avec la qualité également du maïs fourragé, on sait que le maïs est une culture également présente dans les troupeaux. Ça fait qu'on anticipe de bons inventaires pour l'année qui s'en vient. Et comme on dit toujours, bon foin, bon fourrage, bon lait. Exactement. On sait que la vache est un ruminant. C'est l'élément pour faire du lait de qualité. On est certain que ça passe par des aliments de qualité. Cette année-là, les conditions sont présentes. Puis c'est clair que ça limite aussi l'utilisation de grains ou de suppléments qui seraient plus onéreux pour les fermes. Ça va être bienvenu dans le contexte qu'on connaît d'avoir une période comme celle-là pour les fourrages. Bien, M. Gobeil, merci beaucoup pour ces détails. Merci beaucoup, M. Levac. Bonne fin de journée. Ici Lionel Levac. Comme je dis parfois, ça ne peut pas toujours aller mal. Cette année, ça va bien, au Québec particulièrement, pour le foin et les autres fourrages. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Sénégro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada